Ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment au milieu du glacier du Géran et on survole les glaciers à des moments où on est à peu près à 400 mètres du sol. Donc c'est quelque chose de vraiment grandiose. Cette semaine sur Radio Mont-Blanc, on vous parle de la culture italienne, de la cuisine italienne, mais également comment se rendre en Italie. Alors là, vous allez me dire, très bien, le passage par le tunnel du Mont-Blanc, ça tombe bien, Guillaume, dans la famille Radio Mont-Blanc, vous offre chaque soir, entre 16h et 19h, des allers-retours dans le tunnel du Mont-Blanc. Mais il y a d'autres moyens de découvrir l'Italie au départ de Chamonix. Depuis l'Aiguille du Midi, il y a ce que l'on appelle le panoramique du Mont-Blanc. Guillaume, justement, en direct de l'Aiguille du Midi, vous pouvez suivre dès maintenant en vous connectant sur radiomontblanc.fr. Bonjour Guillaume ! Bonjour Lucas, bonjour les super-lastos ! Alors, on va commencer avant de parler du panoramique, de la météo. Quel temps fait-il à l'Aiguille du Midi ce matin ? Eh bien, écoute, il fait plutôt beau, il y a du soleil, il y a du ciel bleu, il y a un très léger voile nuageux, il y a juste un peu de vent. Alors, on devait être à l'intérieur de la cabine du panoramique, il y a un petit peu de vent, on va en parler justement dans quelques instants avec le conducteur du panoramique Mont-Blanc. Mais en tout cas, sinon, les conditions sont juste dingues. Justement, donc ce matin, et ça c'est une première information, à cause de cette météo, il n'y a pas de départ du panoramique ? Pour l'instant, là, ils sont en train de faire les tests, on voit les poulies qui tournent, on est juste au niveau du quai du panoramique à l'Aiguille du Midi. Ils sont en train de faire les essais, on va en parler dans quelques instants, mais peut-être que ça va ouvrir dans quelques minutes. Alors justement, présente-nous ton invité à tes côtés, qu'on peut voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr. Alors, je suis avec Nicolas Vantalon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, tu es conducteur du panoramique Mont-Blanc. On va parler de ce métier parce que c'est quand même pas banal d'être conducteur d'un télécabine. Déjà, ça représente quoi le panoramique Mont-Blanc, en quelques chiffres ? Le télécabine panoramique Mont-Blanc, c'est une traversée transfrontalière. On se trouve à peu près à 5 kilomètres de la gare italienne. Donc du coup, c'est 5 kilomètres aller, 5 kilomètres retour. Ça prend à peu près 25 minutes si on prend la vitesse maximale. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment au milieu du glacier du Géran. Et on survole les glaciers à des moments où on est à peu près à 400 mètres du sol. Donc c'est quelque chose de vraiment grandiose. C'est exceptionnel. Il y a 5 kilomètres de traversée. Et on a le panoramique qui nous passe en plus juste derrière, qui frôle Nicolas. C'est également, je crois, plus de 2800 mètres de portance sans pylône. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, on a une traversée qui se fait en plusieurs étapes. Donc on a déjà d'ici jusqu'au Gros-Rognon. Il y a 2 kilomètres. Et après, du coup, les cabines font un virage. Et après, elles vont jusqu'à la pointe Elbrunner. Et là, du coup, c'est 3 kilomètres sans pylône. Il y a juste un petit pylône suspendu qui se trouve à 400 mètres de l'arrivée. Mais sinon, c'est près de 3 kilomètres sans aucun ouvrage. Les cabines sont vraiment suspendues dans le vide. Alors, comment il est né ce panoramique Montblanc ? C'est quoi, c'est une idée française, une idée italienne ? Alors, c'est le conte. C'est un conte italien qui a, lui, imaginé le téléphérique venant de Chamonix. Qui a imaginé ce télécabine en imaginant de rejoindre un peu les peuples. Et du coup, ce qui est dingue sur cette histoire, c'est qu'en fait, ce conte-là n'avait pas l'autorisation de l'État de construire ce télécabine. Mais il l'a fait quand même. Et il a invité les représentants de l'État à l'inauguration qui ont été emballés par le projet. C'est juste génial. Donc, idée italienne, le panoramique Montblanc. Alors, Nicolas Ventalon, on le rappelle, tu es conducteur d'un télécabine. Ça consiste en quoi ce métier ? C'est toi qui allume, qui lance le panoramique le matin ? Oui, c'est exactement ça. Donc, on est une petite équipe. Du coup, je ne suis pas tout seul. Mais en tant que conducteur, c'est moi qui dois mettre en route la télécabine dans la réglementation. C'est-à-dire envoyer les gens où il faut sur la ligne et faire les essais quotidiens nécessaires avant l'ouverture. Donc, mettre le télécabine en ordre de marche pour que ce soit prêt pour envoyer des clients en toute sécurité. Alors, comment ça marche ? Il y a un bouton vert, il faut appuyer dessus et c'est parti, ça roule ? C'est un peu ça. Mais pas que. Donc, du coup, on a toutes les sécurités à déclencher pour voir si elles marchent, tous les tests à faire. On doit, comme ce matin, il y a un peu de vent. Donc, on doit veiller à ce qu'on puisse envoyer des clients en toute sécurité. Parce que s'il y a du vent sur des portées comme ça et dans un endroit aussi haut que l'aiguille du midi, en fait, on doit être hyper attentif à la météo. Donc là, on a toutes des phases de test. Et du coup, une fois qu'on a lancé tout ça et que tout est OK, on appuie effectivement sur le bouton vert. Et là, tout va bien. Alors, juste au-dessus, il y a le poste de pilotage de ce panoramique Mont-Blanc. Il y a du monde, vous êtes à peu près 7, c'est ça ? Là, du coup, sur le poste de pilotage, en ce moment, on a un début de saison, on ne sera que deux. Il y aura deux personnes au milieu au rognon. C'est l'intermédiaire qui est un petit peu perdu au milieu de la montagne, mais il y a besoin de deux personnes. Il y a deux personnes qui sont là en plein milieu de la montagne au niveau d'un pylône. Oui, exactement. En fait, ce n'est pas vraiment un pylône, mais c'est un pylône naturel. En fait, c'est un rognon. Ça s'appelle un amas de cailloux au milieu de la glace. Et en fait, ces personnes-là, on les descend le matin. Et eux, ils vont rester là la journée et veiller à ce qu'au niveau du vent, de la technique, tout aille bien. Et ils surveillent aussi avec des jumelles, le câble, les cabines ? Oui, alors avec un peu de chance, il n'y a pas trop de vent et on n'a pas trop embêté. Donc du coup, là, ils sont quand même un petit peu, on ne va pas dire relax, mais c'est quand même un petit peu calme. Mais sur des journées comme aujourd'hui, il faut être très vigilant parce qu'en fait, le vent peut se lever à n'importe quel moment. Et si jamais on doit fermer, on a quand même un délai assez important avant de rapatrier les clients en gare. Donc il faut vraiment être très vigilant. Donc là, c'est des bennes qui sont là pour faire les tests qu'on voit passer en ce moment. C'est pour ça que nous, on n'est pas dedans. Pour l'instant, vous faites des tours à vide, c'est comme ça que vous appelez ça. Et vous surveillez tout avec plein d'écrans de contrôle là-haut. Oui, c'est ça. Alors non seulement on envoie les gars au milieu de la portée. Ils vont avoir des jumelles, ils vont avoir un regard très, très précis. Mais aussi, on a depuis pas longtemps beaucoup de caméras qui nous filment un petit peu tout. Et en fait, ensemble, au visuel et avec les caméras, on arrive à savoir si c'est OK pour envoyer. Alors seulement les alpinistes qui veulent juste faire de la montagne ou carrément les clients en aller-retour. Et eux, on a besoin de savoir si on est capable de les amener, qu'ils aient le temps de visiter la Pointelle Brunner et de rentrer. Donc ça veut dire à peu près deux heures de delta à peu près avec la météo. Donc il y a plein de calculs, il y a plein d'écrans à regarder. C'est un vrai métier en fait de conduire un télécabine. C'est ce qu'on comprend avec toi Nicolas. Ils sont où les moteurs ? Ils sont ici en France ? Ils sont à la Pointelle Brunner en Italie ? Alors du coup, je suis conducteur et je suis donc à la motrice. La motrice, elle se trouve du côté français. Mais en fait, cet appareil est tellement complexe et tellement long qu'en fait, on a plusieurs motorisations, dont une à Elbrunner qui permettrait d'exploiter depuis la Pointelle Brunner. Du coup, les gars qui sont là-bas sont aussi treuistes parce qu'ils sont capables de mettre en route un moteur. Et nous, on passerait l'aiguille en station retour. Alors là, on a parlé un petit peu des spécificités techniques, Lucas, de ce panoramique Montblanc. Déjà, c'est juste impressionnant. C'est une prouesse technique, on peut le dire. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler du panorama parce qu'il porte son nom panoramique. Forcément, il y a un panorama grandiose. On vous dit tout ça dans quelques instants. Je rappelle qu'on est en direct depuis le sommet de l'aiguille du midi. On est, Lucas, un petit peu la plus haute émission d'Europe actuellement. Alors en direct, oui, je te confirme. On est en train de battre tous les records là. A tout de suite. On est en direct de l'aiguille du midi ce matin. Car dans cette semaine italienne, il y a un moyen de relier la France à l'Italie. Un moyen juste magique, mémorable. Un moyen qui ne va pas vous laisser indifférent. C'est le panoramique Montblanc. Guillaume, tu es actuellement en direct, non pas du panoramique. Puisqu'il y a trop de vent ce matin, on le rappelle, pour des besoins et des mesures de sécurité, tu n'es pas monté dans une télécabine. Mais avec l'un des conducteurs de ce panoramique Montblanc, tu es à l'aiguille du midi avec une vue juste exceptionnelle que l'on peut voir sur radionmontblanc.fr. Il est quand même dur notre métier, Lucas. Écoute, se lever à 5h du mat tous les jours, c'est un peu dur. Avec cette vue qui est juste magnifique, on a les grandes Jauras derrière, on a la dent du géant, c'est juste magnifique, on est au-dessus de la vallée blanche. Il y a plein d'alpinistes qui sont en bas, je rappelle que nous sommes à l'aplomb exact. On en parlait, c'est la semaine italienne en partenariat avec ATMB. On est à l'aplomb exact ici à l'aiguille du midi du tunnel du Montblanc. Tu le savais ça Nicolas ? Oui, je le savais. Nicolas Ventalon, je rappelle, il est conducteur du panoramique Montblanc. On parlait un peu des spécificités techniques de ce panoramique. Ça transporte combien de personnes par jour ? En grosse période d'affluence, on peut aller jusqu'à 900, voire 1000 personnes par jour. Actuellement, on est plutôt de l'ordre de 400, 450 personnes par jour, parce qu'on est encore en début de saison. Fais-nous rêver, ils viennent voir quoi ces gens ? Pourquoi ça s'appelle le panoramique Montblanc ? Il y a déjà le matin et en fin de journée, on traverse beaucoup d'alpinistes qui vont faire des ascensions ou qui vont rejoindre des refuges pour faire des ascensions le lendemain. Et après, on traverse beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a un panoramique Montblanc. On les informe et après, ils traversent. Et eux, en général, ils sont bluffés parce que c'est vraiment magnifique. On traverse vraiment. Et puis en plus, ce côté traversée transfrontalière, ça donne une dimension qui est hyper intéressante avec des gens qui vont boire un cappuccino en Italie et qui reviennent. Et du coup, de voir les cordées, de voir un petit peu ces serrages, de voir le Montblanc vu de derrière parce qu'on a l'impression que c'est un dôme. Mais en fait, c'est vraiment très abrupte, c'est très rocheux. Du coup, les gens viennent voir ça et en général, ils ne sont pas déçus. Et puis là, on rappelle que ce qu'on voit là, c'est de la neige, mais ce n'est pas que de la neige. C'est de la glace, c'est un glacier dessous, c'est dangereux. On ne vient pas se balader ici. Ah oui, tout à fait. En fait, on ne voit pas trop là actuellement parce que les ponts de neige sont très recouverts. C'est la fin de l'hiver. Mais c'est bourré de dangers, en fait. C'est un glacier et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de dangers. Il faut faire gaffe. Donc, pourquoi il faut y aller avec un guide ? Donc, pour profiter en toute sécurité, il faut prendre le panoramique. On profite de la vie en en sécurité. Exactement. Il ne faut pas hésiter. Alors, si jamais, imagine que moi, je vais aller boire, je vais aller manger une glace en Italie, à Cormeilleur. Je pars depuis Chamonix. Je prends le téléphérique de Légué du Midi, le panoramique, le Skyway. Combien de temps il faudrait ? Voilà, il va vous falloir la journée quand même. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de temps de transport. Et puis surtout, il ne faut pas désigner sur la visite. Parce que du coup, tous les points de vue sont très jolis. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous voulez faire ça, plutôt de partir vers 7h du matin de Chamonix. Ok, mais il y a un temps de trajet à peu près quoi ? Il y a une heure ? Un peu plus d'une heure. Si on ne profite pas de la vue, si on trace ? Si on trace, vous aurez 20 minutes, 25 minutes pour Montifkissi, 30 minutes de traversée, à peu près 30 minutes de descente jusqu'à Cormeilleur. Donc, si jamais on veut travailler en Italie, on peut être frontalier et passer par le panoramique Mont-Blanc. Alors du coup, pour faire ça, il faudra avoir une journée de travail assez courte. Mais c'est possible. C'est possible dans l'idée. Donc ici, on est à plus de 3000 mètres d'altitude, à 3800 mètres à l'aigu du midi. Quand on bosse au panoramique, déjà j'imagine qu'hormis le cadre qui est juste splendide, qui est dingue, est-ce que les conditions de travail sont compliquées ? Alors, c'est compliqué, ça dépend de la météo. Vous voyez, aujourd'hui, on a un peu de vent, mais il fait quand même bon et puis on est quand même bien. Mais par contre, on a parfois des journées compliquées, on a des déneigements compliqués, on a une mise en route, un déshivernage, on appelle ça, qui est hyper compliqué, parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut rejoindre qu'en hélicoptère, donc il faut avoir les conditions. Et on a des amas de neige et de glace qui sont assez importants. Du coup, la préparation à l'ouverture, c'est souvent une épopée, parce qu'on a souvent des gros travaux à faire et après, tout dépend de la météo. Et même au niveau du souffle, au niveau des heures de travail, c'est qu'on était pareil que si on était au bureau dans la vallée de l'Arme ? Alors nous, moi, je suis en CDI classique, je suis un Français, donc j'ai des conditions très classiques. Alors, en ce qui concerne le souffle, on est habitué. Mais c'est vrai qu'étant habitué, on fait des efforts, mais on fait attention, on se gère. Mais du coup, c'est un travail qui paraît assez conventionnel, parce que du coup, on a des horaires de travail très conventionnels. Mais c'est exceptionnel, parce que monter à l'aiguille du midi tous les jours, tous les jours, la visibilité change, tous les jours, les conditions météo changent. Et du coup, ça représente une chance. C'est plutôt des Français, des Italiens, c'est un petit peu des deux, qui bossent sur le panoramique, sur l'aiguille, sur le brunner. Comment ça se passe ? Comment vous répartissez sur les nationalités ? Alors du coup, on a quatre Italiens. Donc, tous les jours, on a besoin d'Italiens pour ouvrir le panoramique du côté italien, parce qu'il faut toujours quelqu'un sur la partie retour, pour donner les conditions, pour ouvrir les freins, pour tout ça. Donc, on a quelques Italiens et beaucoup de Français, parce que c'est une installation française, qui dépend de la société française, Compagnie du Mont-Blanc. Donc, c'est des employés de la société française qui résident en Italie. Donc, on est un petit peu, on va dire moitié-moitié, même s'il y a un peu plus de Français. Alors, je crois que vous avez même entendu des accents italiens dans la salle de commande du panoramique. Il y a même une personne aussi qui part travailler là-bas grâce au panoramique Mont-Blanc. C'est juste génial. Comme moyen de transport, on parle de Déplace-Toi Vert sur Radio Mont-Blanc. Ben voilà, on peut rajouter dans un rendez-vous de Déplace-Toi Vert, le panoramique Mont-Blanc, pour aller à la Pontelle Brunner. C'est splendide. Comment elle s'appelle cette dame ? Alors là, elle, c'est Mélina. Et aujourd'hui, son travail, c'est d'aller faire la caissière là-bas. Donc, il y a des gens qui sont surveillants de la station et qui contrôlent les tickets. Et elles, son boulot aujourd'hui, ce serait de vendre les tickets. Donc, elle a cette qualité en plus, c'est qu'elle parle italien. Ce qui est nécessaire parce que du coup, elle va vendre des tickets principalement à des clients italiens. Alors là, le vent commence à se lever, même là où nous sommes. On est où ? C'est quoi cette passerelle ? Ça rejoint quoi à l'aiguille du midi aussi ? Parce que c'est un bon spot, même si on ne prend pas le panoramique. On peut voir le panoramique passer juste en dessous de nous. On peut voir les alpinistes qui partent faire leur sommet. C'est quoi ici ? Alors ici, c'est la terrasse Rébuffa. Ça s'appelle, c'est le nom de Gaston Rébuffa, le célèbre alpiniste. Et en fait, juste derrière nous, il y a les voies Rébuffa qui sont en escalade pure. Et du coup, c'est une terrasse qui est très belle parce qu'elle donne accès un petit peu en visuel au Cervin, à l'aiguille verte, au Grand Jauras et tout. Et du coup, c'est un passage obligatoire sur notre circulation à l'aiguille. C'est qu'après, on va pouvoir rejoindre l'arrivée des alpinistes. On va pouvoir regarder le Mont Blanc et tout. C'est un passage assez intéressant. Tu as déjà été gardien ici ? Alors, la nuit ? Oui. Moi, ça fait depuis un peu plus de 20 ans que je suis là. Et on dit qu'un permanent comme moi, en CDI, on fait à peu près une vingtaine de gardes par an. C'est exceptionnel, non, de dormir là ? Alors, nous, c'est devenu un peu moins exceptionnel avec le temps. Mais c'est vrai qu'on a des fois des météos exceptionnels, des couchers de soleil vraiment super bien. On est vraiment bien ici. Alors, il y a des moments où on est un peu moins. Quand il y a du vent, quand il y a la tempête, ça s'arrive surtout l'hiver. De temps en temps, on est prévu de rester une nuit ici. On reste plusieurs parce que le téléphérique ne peut pas fonctionner. L'hélicoptère ne peut pas venir. Donc, on est un petit peu du monde, un peu isolé ici. Alors, là, le panoramique n'a pas pu ouvrir pour l'instant ce matin à cause du vent. Si jamais on veut avoir toutes les infos en temps réel, si on veut monter ici à l'aiguille du midi avec le téléphérique de l'aiguille du midi et prendre le panoramique, toutes les infos, on va retrouver où ? Eh bien, sur le site internet de la Vallée de Chamonix ou de la Compagnie du Mont-Blanc. Il y a toutes les infos en temps réel. Donc, nous, en fait, dès qu'on décide d'ouvrir, de fermer, on passe les infos au PC Info qui se trouve à Chamonix. Et eux, ils relaient sur les différents sites et sur les différentes plateformes. Merci beaucoup, Nicolas Ventalon. Je rappelle qu'il est conducteur du panoramique Mont-Blanc, de ce métier splendide qu'on a découvert ensemble. On a découvert ensemble aussi ce panoramique Mont-Blanc, exploité par la Compagnie du Mont-Blanc. Merci infiniment à la Compagnie de nous avoir laissé faire cette émission à 3 800 mètres d'altitude. C'est juste exceptionnel.